T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! T'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas ! Parce qu'à ce moment, comme je l'ai répété dans d'autres vidéos précédentes, on va dire à partir de demain, j'ai 15 jours d'affilée ma fille, plus le travail, voilà, faire les allers-retours à la nounou, le travail, se lever à 6h du matin et tout, donc ça va être très très difficile pour moi de faire des vidéos pendant cet été, on va dire, je vais essayer de vous en faire une par semaine. Là, aujourd'hui, j'ai un petit créneau ouvert, je me suis dit, allez, c'est pas grave, c'est tard, voilà, je fais le commentaire, il s'est 9h du soir, il fait chaud, ouais, je suis torse nu, désolé les gars, mais il fait 38 degrés encore en 9h du soir, j'en peux plus, c'est vraiment abusé, donc aujourd'hui les gars, superbe histoire et super gameplay, un gameplay rush à l'IMR comme on aime bien, franchement, une arme vraiment dévastatrice, l'IMR, ça fait longtemps que je l'ai réalisé d'un an, mais j'ai mis du temps à vous la passer, vous avez été nombreux à me l'a demandé, ben voilà, elle est là, je vais mourir deux fois, je crois, et après je vais faire une quad, enfin au début, je vais faire une quad d'entrée, je crois, avec un coup de poing dans la quad, bref, un sacré bordel, un sacré, je vais tenter de faire la double, donc c'est pour ça que je vais me suicider à 30 et après je vais un peu fail, je vais vraiment pas faire de série, donc je coupe un petit peu le gameplay, je vous ai mis l'ADN à qui éclate après, voilà, stop, on finit de parler du gameplay, aujourd'hui on parle de cette histoire, de cette fucking histoire, j'étais avec une des copines à moi, à la plage, pour vous dire exactement où, à la madrague, à Saint-Cyr-les-Lec, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont de Marseille, ceux qui sont du Sud, c'est une petite plage, vraiment un peu isolée, c'est pas une grande plage publique, on va dire, et j'étais tranquille, le soleil, il cognait sa mère la pute, j'étais en train de faire la crème, quoi, tu vois, comme on dit chez nous, et j'étais vraiment à deux doigts de m'endormir, tu vois, on avait mangé un peu, enfin on avait un peu picolé, rosé, et toi, midi, j'étais vraiment fracas, le soleil qui tapait, et j'allais m'endormir, et tout à coup, j'ai entendu ça. C'est la OCB, les balles fichent tous les côtés, dédicace au rage quitteur, nos pastos voulaient sucer, nucléaire sans gampber, la kill-cam dans la teuté, t'as tellement les mémoires que tu peux pas lâche quitter. Le truc, tu te dis, mais qui est-ce qui chante ça ? Comment c'est possible ? Je me suis réveillé, j'ai fait un bon, de coup, j'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est ? De coup, je vois un petit, un petit gars, mais je crois, je sais même plus quel âge de l'âge, j'avais demandé, mais je me rappelle plus, je crois qu'il avait 7 ou 8 ans, je lui ai dit, excuse-moi, viens me voir là, s'il te plaît, j'ai un petit jeune, tu vois, je crois que ça s'appelait Ryan, il s'appelait, il vient de ça, il me dit, oui, et tout, je lui ai dit, excuse-moi, t'as chanté quoi là ? Il me dit, ben OCB, RPZ, je lui ai dit, ouais, et tout, vas-y. Mais un truc de fou, tu vois, j'entends, c'est là, OCB, nananini, le petit garçon, il passait en courant, il chantait ça. Regarde, mais combien il y a de chances possibles pour que je tombe à la plage avec un abonné à moi qui passe devant moi, qui ne me reconnaît pas et qui chante OCB, RPZ ? Franchement, c'est un truc de fou, j'ai un bébé frisson encore, tu vois, parce que la copine avec qui j'étais, elle sait que je fais des vidéos de ça et quand je lui ai raconté après, tu vois, là, tu me dis, mais c'est un truc de fou et tout. Alors, le petit était tout intimidé parce qu'en fait, j'ai posé des questions, j'ai dit, tu chantes quoi ? Il m'a dit, OCB, RPZ. Et je lui ai dit, mais tu sais qui c'est qui chante ça et tout ? Enfin, pas qui chante ça, mais tu sais, tu sais de... d'où tu chantes cette sensation et tout ça ? Il me dit, ouais, c'est un YouTuber, c'est Tonton Manitos qui allait sur sa chaîne, c'est chanté par Kébou, machin, pour sa team et tout, la team OCB. Et je lui ai dit, mais tu sais qui c'est Tonton Manitos ? Il me dit, ben oui. Et en plus, il me regarde dans les yeux, il me dit, ben oui. Mais il me dit pas que c'est moi. Il me dit, ben oui, c'est un YouTuber. J'ai dit, mais tu sais que tu es un peu devant Tonton, là, quand même. Tu vois, genre, je ne sais pas voulu faire le barbeau, mais c'était pour lui faire plaisir, mais il me reconnaissait pas. Alors, il me dit, je dis, ben c'est moi, Tonton, Tonton Manitos, tu vois pas, c'est moi et tout, tu me reconnais pas. Il me dit, ah ouais, et tout, mais il était tout intimité, un truc de fou et tout. Il était tout petit, tu vois, je crois qu'il avait 7 ou 8 ans. Je sais plus, excusez-moi si tu vois dans la vidéo, mec. Ça fait déjà presque 3 ou 4 semaines, je me rappelle plus. Je crois que c'était, il me semble que c'était Ryan, son prénom. Il était avec son frère, je crois que c'était, putain, c'est quoi son frère ? Je m'excusera si tu me trompes, mais je crois que c'était, c'était comment déjà son frère ? Putain, je me rappelle plus, Mohamed ou Jamer, je sais plus. Bref, en fait, il m'a parlé avant que son grand frère arrive. Il me dit, ouais, je regarde les vidéos parce que mon grand frère regarde les vidéos. Je regarde avec lui. Du coup, il est parti, il est allé voir sa maman. Il y avait sa maman aussi avec lui, tu vois. Il y avait sa maman et son grand frère, son grand frère, je crois qu'il avait 12, 13 ans, tu vois. Après, j'espère qu'ils regarderont cette vidéo parce que franchement, voilà, ça va leur faire plaisir. Je leur avais dit, ils ont, voilà, il est parti même chercher l'appareil photo. Avec de ça, d'avoir, enfin, il est allé chercher l'appareil photo. En fait, c'est ça, d'avoir qui est venu. Moi, je t'ai pas mal, tu vois, je suis dit, c'est bon, tu vois, enfin, moi, je suis un peu timide quand même, si tu vois, là, d'arrivée, la d'arrivée, mais tu sais, toi, tonton, maldite, or, c'est tout, ben, chantez, mais un petit bonjour et tout, tu vois, elle me dit, elle me vit sur une photo avec toi, mais la honte et tout, je dis, ben, vas-y et tout, c'est pas grave, dis-tu qu'il vient et tout, voilà, donc, j'ai pris une photo, je lui ai dit, en vant-moi là sur Facebook et il me l'a toujours pas envoyé, donc rien, si tu vois cette vidéo, en vant-moi là, en privé sur Facebook, tu vois, je leur ai mis dans la vidéo, tu me l'aurais envoyé. J'ai attendu ce prix 3-4 semaines avant de faire cette vidéo et raconter cette histoire parce que justement, je voulais avoir la photo pour vous montrer la preuve à la pute, tu vois, dans la plage, tu te reçues avec un abonné, tu vois, ça aurait fait, mais bon, il me l'a toujours pas envoyé, donc j'espère que tu me l'enverras quand même si tu vois cette vidéo et pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente, bref, j'ai travaillé avec un abonné et pour ceux qui l'ont vu, j'avais dit, les gars, ça fait deux fois que je crois que je crois des abonnés, une fois en emmenant ma voiture à réparer à Volkswagen, en faisant la révision, c'était le mécano de Volkswagen, une fois, je travaillais un jour en intérim, je tombais avec, j'avais rendez-vous avec un mec, c'était un abonné à moi, le mec avec qui je devais travailler, un truc de fou, et j'avais dit, si vous vous rappelez bien, jamais 203, et là, trois semaines après, je vais à la plage, j'entends un petit garçon, un petit bout tout mignon qui chante au CBRPZ quand je suis en train de m'endormir sur la serviette, je ne sais pas si tu imagines un peu le truc, vraiment, donc pour ceux qui ne connaissent pas au CBRPZ, vous avez la playlist en bas de ma chaîne, là où il y a, bien sûr, Advanced Punchline, encore, encore, merci pour les 240 000 vues sur Advanced Punchline, un truc de fou, une tête dédicace à Kébou qui a sorti un Punchline sur GTA, sur sa chaîne, les gars, donc, tout ce, je n'ai pas pu la mettre sur ma chaîne, malheureusement, mais allez voir la chaîne à Kébou, les gars, et faites péter les vues et les likes sur Punchline GTA, les gars, Grand Theft Punchline, il a sorti un son d'une tuerie sur GTA, donc, voilà, merci encore pour les 240 000 vues sur Advanced Punchline, au CBRPZ, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont connu, parce que c'était au début, c'était une des premières chansons rap qui a été mis sur ma chaîne, faites par Kébou, bien sûr, pour la team, donc, voilà, vraiment, ça m'a fait plaisir, un truc de fou, ça me fait chier, parce que je ne me rappelle plus du nom du grand frère, je crois que c'était, je crois que c'était Momo ou Diamel, je ne sais plus, Mohamed ou Diamel, je ne sais plus, en tout cas, le petit frère, c'était Ryan, celui qui chantait la chanson sur la plage, je crois bien que c'était Ryan, vraiment, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'avais envie de vous raconter cette histoire avec une superbe DNA à l'IMR, les gars, voilà, pour tout ça, pour vous dire que, ben, je vais avoir ma fille 15 jours, ça va être hyper rude, les gars, je vous le dis, avec cette putain de fucking chaleur, le taf, m'occuper en rentrant de ma fille, l'amener à la nuit le matin, m'en occuper le soir, frère, c'est un travail de papa, un papa, ben, normal, qui travaille, tu vois, qui, voilà, maintenant, qui rentre dans la vie active, mais je ne vous oublie pas, les gars, vraiment, tu vois, aujourd'hui, j'ai le semain de vous faire la vidéo, en fait, je crois que ça me fait du bien quand je vous fais une vidéo par semaine, parce que j'ai vraiment cette patate et cette envie de vous faire la vidéo, quand je dois vous la faire, vous voyez, là, c'est 9h05 du soir, vraiment, je prends un plaisir, je m'emballe avec, oui, c'est le soir, je suis là pour faire la vidéo, vraiment, donc, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, putain, la vidéo est déjà terminée, merci à tous, on a passé les 42 000 abonnés, les gars, c'est énorme, ça fait vraiment plaisir, ce que je vous promets, vraiment, c'est que là, cet été, ça sera des vidéos une fois par semaine, mais à la rentrée, je pense que Black Ops 3, quand il va arriver, je vous enverrai du lourd, comme d'habitude, des défis, des forking nucléaires, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Ben, rien de spécial, faites tourner un marque OCBRPZ, les gars, c'est la chanson de la team OCB, et du coup, ça m'a fait plaisir, et vraiment, quand il a chanté, je suis rentré le soir, je l'ai réécouté, je me suis revu le petit, je chantais cette chanson en courant sur la plage, je me suis dit, fucking le hasard d'être sur une petite plage, et de rencontrer un abonné qui passe devant, et qui chante cette putain de chanson de team, faites par Kébou, une tuerie, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, je suis super heureux, en tout cas, j'espère que vous allez mettre un max de like pour Tonton, ça ferait plaisir qu'on pète un peu le midième pour l'été, ça me motiverait pour ces 15 jours hard à venir, sur ce, ben, je vous dis vraiment des bonnes vacances à tous, pour ceux qui taffent, ben, courage à tous, pour les petits jeunes qui ont fini leurs études et tout le bordel, ou ceux qui sont en vacances, qui les ont bien mérité après taff, profitez bien, Tonton n'a pas de vacances, mais il pense à vous, sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous, bon été, bonne playa, et allez, ciao les gars !